mais non départ départ direct pour enzo bon allez je vais aller chercher le poisson ouais il a quoi quoi ça y est cette vidéo vous est présentée par l'heure de la pêche mon shop préférant avec des milliers de produits et pour tous vos achats n'oubliez pas le code promo amignac oh 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 Salut à tous, comment allez-vous ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci, immersion totale avec Baptiste et Enzo. Ça va les gars ? Impeccable, et toi ? Ça va tranquille, objectif, faire une session carpe de nuit. Eh oui, faire un petit 24h, un vrai 24h cette fois-ci, parce qu'il fait très chaud, c'est ça ? Il fait chaud. Donc les carpes se nourrissent peut-être plus la nuit ? Ou ça marche mieux peut-être ? Plus la nuit, début de soirée, voilà. Donc ça va être super sympa, on est dans la région Girondine. Allez, c'est parti, on va installer tout ça ? On y va ! Mais avant de commencer à préparer la ligne, je vais vous parler d'un petit placement de produit, parce que cette vidéo est sponsorisée par Jackery. Avec la nouvelle batterie, vous allez voir ça de suite, et on va passer au montage, ils vont me montrer comment ça se passe. Let's go ! Bon, je tiens à remercier à la société Jackery qui sponsorise cette vidéo. Avec la Solar Generator 300+, 40W, c'est tout simplement une batterie portative, accompagnée de son panneau solaire. Je vous montre ça de suite. Voilà la petite bête, elle pèse 3,5 kg, elle a une capacité lithium-ion de 22,5 ampères, un cycle de vie de 2000 à 80%. C'est plutôt pas mal, ça dure assez longtemps. Au niveau des sorties, vous avez deux sorties USB, deux sorties USB type C, qui vous permettent de recharger beaucoup plus rapidement. Vous avez aussi une sortie, bien évidemment, secteur à 230 volts. Donc ça, c'est un produit qui est vraiment très sympa, ça m'aurait bien servi aujourd'hui dans cette session carpe. Malheureusement, je l'ai reçu après, mais c'est vrai qu'au niveau de l'appoint, quand on va pêcher, quand on va en randonnée, etc., ça peut être intéressant. Surtout avec le panneau solaire qui permet de recharger la batterie, donc vous êtes totalement autonome quand vous partez 2, 3, 4 jours, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, vous avez le panneau solaire qui va avec, donc 40W, ça permet de recharger assez rapidement quand même. Ça ne prend pas trop de place et vous avez vraiment quelque chose de sympathique. Hop là, tac, c'est aimanté, ça passe partout. Et évidemment, vous avez les câblages qui sont avec, donc c'est directement dans la description pour ceux qui veulent. Allez, c'est parti pour la vidéo. Bon, Baptiste, maintenant on va passer au montage parce que je suis arrivé avec des montages de bracos. Là, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que l'endroit est très spécifique, c'est ça ? Exactement. Il y a beaucoup d'herbiers. Tout à fait. Du coup, ce n'est pas évident de pêcher avec des montages classiques. Là, tu vas nous montrer quel montage, toi, tu fais ici. Donc, alors voilà, moi, je pars sur un montage, un spinner rig. Donc, je vais vous montrer de A à Z la préparation du montage. Donc, déjà, je commence par prendre une longueur de boom. Donc, c'est un fluorocarbone, une longueur de 25 à peu près. En fait, il n'y a pas de nœud dans ce montage. On sertit à l'aide d'un crimp et ce qui permet d'éviter un nœud quoi. D'éviter un nœud et d'avoir une articulation différente. On va voir ça au fur et à mesure du montage. Donc, je passe mon fluoro dans le crimp et je repasse directement dedans. Faire la petite boucle, exactement. Je prends la pince, donc c'est des crimps en taille S06. Je prends ma pince du côté S en 06 et je serre-tille. J'appuie bien fort et là, ça ne bouge pas. Ensuite, je prends un anti-tangle. Donc, c'est ce qui va permettre au montage de se déposer délicatement au fond et d'éviter un nœud possible. Après, en fluoro, quand même, ça limite beaucoup les nœud. Donc, hop, je rentre mon petit anti-tangle et on se retrouve avec ça. On met ça de côté et on va passer au montage de l'hameçon. Alors, pour ça, on va prendre un petit crank en taille 4. Je prends ensuite un petit temerillon spinner qui est fait exprès et je me coupe un petit morceau de gain thermo. Donc, je rentre ma petite gain thermo dans l'œillet de l'hameçon. Je prends mon petit temerillon spinner que je rentre dans l'anneau de l'hameçon et je me retrouve avec ça. Je descends ma petite gain thermo au niveau de l'œillet de l'hameçon et au départ de l'embrillon. Je prends un petit briquet, hop, et je viens chauffer doucement la gain thermo, hop là. Et je me retrouve avec le début de l'hameçon déjà plutôt pas mal monté. Ensuite, les petits embrillons swivel, donc ça, ça permet d'avoir l'articulation du montage et que la bouillette est quand même un petit, comment dire ? Libre. Exactement. Je vais te montrer, elle peut naviguer sur la arme de l'hameçon. Je mets mon petit embrillon dans l'hameçon et je prends un hook bed et on va pouvoir régler, si tu veux, l'amplitude. Tout à fait. Donc, hop, je le mets dans ma pointe, hop là. Là, on se retrouve avec l'embrillon qui est mobile et on peut régler suivant comment on veut plus ou moins l'inclinaison de la pop-up. Ça, c'est un montage spécialement pour la pop-up. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a fait déjà les trois quarts du montage. On reprend le fluoro, on reprend un crimp et on refait la même chanson. On repasse le fluoro dans le crimp. On prend l'anneau de l'embrillon spinner, on le fait passer dedans et on fait pareil, on remet la boucle dedans. Et là, on vient se retirer à l'aide de la pince. Donc là, hop, on se met bien droit et on vient se retirer. Et là, ça ne bouge pas. Il n'y a pas de problème. On vient couper l'excédent, voire même chauffer légèrement le fluoro, ce qui permettra de limiter au cas où que ça glisse. Donc là, voilà. Le montage est presque complet. On va ensuite écher la pop-up. On va partir sur une Pineapple Scopex Duo Bicolore de chez Pro Edit Bates. Voilà. On va prendre un peu de Betfloss. Donc, en gros, c'est du fil dentaire qu'on vient passer dans l'embrillon. Voilà. À l'aide du pic-bouillette, on le met, hop, et on pousse la pop-up. Hop là. Une fois qu'on a fait ça, on coupe un peu d'excédent et on vient chauffer. Ça évite le stop-bouillette, en fait. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir plomber avant le crimp, ce qui va permettre au montage dans l'eau de plaquer tout le fluoro et de laisser juste la bouillette et l'hameçon avoir cette présentation. Et là, on a une articulation qui est parfaite. La pop-up est mobile et l'hameçon, pareil. Pour ça, on prend un petit plomb. Moi, c'est des petits plombs 0,74 grammes. Et voilà. Et là, on est plutôt pas mal. Alors, je pense qu'on va faire, on va mettre une canne sur la pointe de gauche. Il y a un petit plateau de sable tout propre autour des herbiers. Dans 1,50 m, 1,60 m d'eau. Et l'autre canne, on va mettre deux cannes côte à côte. On va faire une zone d'amorçage. On va créer une zone d'amorçage. On va mettre une canne dedans. Une canne en dehors, décalée de 3-4 mètres. Ce qui permettra de leurrer, on va dire, entre guillemets, les plus gros poissons. Si ça veut se montrer clément, quoi. Voilà. Ça serait cool. On va essayer de faire rentrer les petites sur l'amorçage. Et faire tourner les grosses. Voilà. On va essayer de partir là-dessus. Après, l'avantage qu'il y a sur ce plan d'eau, c'est qu'on va chercher le poisson. On ne le fait pas venir. On va chercher le poisson avec le bateau. Donc, on va au-dessus de lui. Et on fait le combat en bateau sur le spot. Parce que c'est vrai qu'au moment du départ, le poisson ne se déplace pas beaucoup. Elle se bloque dans les herbes et elle nous attendait. Donc là, on va vraiment le chercher en bateau. Et en remontant gentiment, en pompeant doucement, le poisson monte et on casse les herbes. Voilà. Que si tu es en nylon, malheureusement, tu risques de casser, de laisser un montage dans la bouche du poisson. Et ce n'est pas le but. Enzo, tu es en train de faire quoi ? Je suis en train de chercher des petits cailloux. Des cailloux ! Des cailloux ! Mais pourquoi faire ces cailloux ? Là, au lieu de pêcher avec des plombs, on va enlever les plombs. On va mettre des élastiques, histoire que dès que la carpe gobe la pop-up, ça va extraire le caillou. Ce qui va permettre qu'on va pouvoir aller chercher le poisson en toute tranquillité. D'accord ! Excellent ! Alors, on prend deux petits élastiques. On les rentre dans le cliplon. On vient fermer le cliplon. On fait en double, on double les élastiques en huit. Et on vient rentrer. Ça, c'est ton poisson. Exactement. Et au départ, ça sort. Mais non ! Départ ! Départ direct pour Enzo. On était en train de faire les petits ralentis, les petits trucs. Départ pour Enzo. En live. Du coup, il lui prend le bateau parce qu'ils vont combattre les poissons en bateau. Allez, Moussaillon ! Allez, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et là, comme tu as dit, elle s'est coincée dans l'herbier. Voilà. Et là, on ne lui met aucune tension et on va chercher le poisson. Ah, c'est dingue ! On ne lui tire pas du tout sur la gueule. On va chercher le poisson, comme ça. On ne l'abîme pas. Ça déchire, mec ! Et là, tu vas voir, le combat en bateau, des fois, c'est sympa. Tu m'étonnes parce que tu es à l'aplomb, quoi. Tu es à l'aplomb et puis à tout moment, il se fait traîner. Il finit carrément à droite, carrément au milieu. C'est vraiment un régal. Bon, du coup, tu nous ramènes une tanche ? Une tanche. La tanche du Seigneur qui le ramène. Bravo, mon gars. C'est quand même un poisson. Bon, ben voilà. Big fish. Big fish. Petite tanchinette. Petite tanche. On va la relâcher dans son milieu naturel. C'est un poisson quand même. C'est quand même un poisson. C'est pas le poisson recherché, mais c'est un poisson. Voilà. Et je pense qu'on va faire que ça de la journée. Les tanchistes. La dernière fois, c'était les carassins, ces tanches. Bravo, Enzo. Merci. Il a l'air super content. Ouais. Il y a eu un départ là, sur la canne de Baptiste. Il était en train de sonder la zone pour ma pêche à moi. Je n'ai toujours pas mis mes cannes. Et là, il y a eu un départ sur sa ligne. Donc là, on entend le fil qui déroule tranquillement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, il m'a expliqué Baptiste, c'est que les carres, elles ne vont pas faire des gros départs et partir n'importe où, en fait. Elles vont aller se caler dans les herbiers. Et justement, comment dire, attendre qu'on va la chercher avec le bateau. Voilà. Donc là, il se dépêche, là, il arrive. Et d'ailleurs, il fait des muscles, là. Je pense qu'il perd un peu de... Il doit se fuir, là. Alors, ça va, Baptiste ? J'arrive, j'arrive. J'arrive. Donc là, voilà. Il y a une petite carpe, je la sens bien. Ça déroule, mais tranquillement, quoi. Vraiment tranquillement. Et là, il va aller la chercher avec le petit Zod. C'est des petits coups de tête, par contre. Ce n'est pas des gros coups de tête. Est-ce que ce serait la tanche, encore ? Bon, allez, je vais aller chercher le poisson. Hop, là. C'est parti. Tu peux te mettre même le... En face ? En face, voilà, on est tranquille. Hop, la vache. Allez, on y va. Hop. Le poisson, il est là. Je la sens au bout. Je la sens au bout. Elle fait des coups de tête, des petits coups de tête. Super, les gars. Là, on est tout là-bas jusqu'au marqueur, là. Allez. On y croit, les gars. On espère que ce soit une belle grosse carpe. Qu'est-ce que c'est ? Oh, il y a la cape Koi. Il y a la Koi. Ouais. Regardez, les gars, il y a la Koi juste là. On la voit, là, juste là. Orange. Oh, elle est juste là, mon gars. Ah, les cahiers-là dans l'herbier. C'est quoi comme poisson ? C'est quoi comme poisson ? Ça décroche, non ? Ah, non, elle est là. Elle est où ? Oh, il y a un poisson, c'est sûr, mais... Ouais, il est là. Oh, ça y est. Oh. Ça y est, le combat s'enclenche. Le combat s'enclenche. Oh. Ah, ouais, là, c'est bon, ça, les gars. Oh, oui. Oh, oui, elle est belle, en plus. Oh, elle est magnifique. Oh, le film. Oh, excellent. Mec, c'est un truc de fou. Ah, là, j'ai combat, c'est elle qui me traîne. Oh, 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 oh. Ça y est, c'est qu'elle est piquée. Allez, cocotte. Oh, il faut gérer doucement le combat. Ah, elle repart. C'est pas possible. Ah, elle peut pas. Ah. Ah, elle est juste là, juste là. Ah, ouais. Ah, quelle horreur. Quelle horreur. Voilà, belle carte. Ah, c'est la première fois que je fais ça. Oh, le film. Oh. Oh. C'est intense de ouf. J'étais en train de manger là. D'un coup, il y a eu le départ. Elle se tombait, tout est parti. Allez, on va vous montrer le poisson. C'est parti. Et voilà, les gars. Bien précise de carpe. Belle carpe commune. On va la peser et on va la remettre à l'eau. Hop. Bon, du coup, sur l'amorçage, tu vas mettre quoi ? Du pelé, c'est ça ? Alors, on va partir sur un petit peu de pelé. On va mettre un petit peu de pelé. On va mettre aussi un petit peu de farine. Histoire de napper le pelé et napper les billes. On va partir sur quelques billes. Et les petites billes. Les petites billes en 14. Hop. Un petit peu de liquide ? Un petit peu de booster. C'est quoi ça ? C'est squid octopus. Ça sent à la mort. Ça sent à la mort. Oh la vache ! Ça pue les gens. Hop. On va brasser tout ça. Et on va se retrouver avec comme une petite couche au-dessus des pelés et sur les billes, tu vois ? Comme un petit nappage. C'est de la pâtisserie en fait. C'est la recette de Baptiste. C'est la recette. Oh Baptiste, qu'est-ce que tu nous fais pas aujourd'hui ? Et du coup, tu vas aller amorcer ça sur la zone. Exactement. Ça, c'est pour une canne. Voilà, on va faire un petit amorçage pour commencer. Pour voir un petit peu ce que ça donne. On a vu quelques poissons sauter sur cette zone. C'est de bonne augure. On va mettre un petit peu de maïs doux par contre. Pour se faire d'avoir un peu de couleur. D'accord. Et là, on est pas mal. Nickel. Côté visuel. Voilà, exactement. Et oui, c'est ça aussi. Pour parler car 24 heures, c'est une oeuf qui cuisine. C'est bon ça ? C'est une petite l'eau montre, petite cuisse aussi. Superbe ! Un vrai petit cuisse d'eau. C'est ça, juste après la baignade. Franchement, il n'y a rien de mieux. Parce qu'il fait très très chaud, on vous l'a pas dit, mais là il fait aux alentours des 38 à l'ombre. Donc ça fait 45, 42, 45 au soleil. Ça picote. Oh ! Le pécure aux aguets. Tinc, direct ! Oh les gars, il fait tellement chaud là. Une grosse baisse d'activité. Plein dans l'après-midi là. C'est super calme. Donc avec les gars, on se baillit. Parce qu'il fait presque 40 degrés. On est fin août. Oh, c'est quoi ça ? Et les gars, c'est quoi ça ? Une anodonte. Une clé ? Une anodonte. Une palourde préhistorique. On dirait, hein ? C'est énorme les gars. C'est une palourde d'eau douce. C'est un coquillage d'eau douce. Ça prouve de la qualité de l'eau. Ça veut dire que c'est très très propre. Et apparemment, les cartes mordent ça, c'est ça ? Elle tape dedans pour casser la coquille. Et elle bouffe ce qu'il y a dedans. Bon, celle-là, on va la laisser dans l'eau. Allez, en attendant, on va essayer quand même de faire du poisson. Et puis, on profite de la baignade. C'est plutôt sympa quand même. Merci les gars. Allez, superbe lingot d'or comme ça, là. Magnifique. Elle ne veut pas se laisser faire. J'essaye au maximum de vous la montrer. Regardez ça. Elle est trop trop belle. Franchement, elle est magnifique. Elle a toute une ligne sur le côté, là. C'est juste trop trop beau, quoi. Alors, je ne sais pas combien de kilos elle fait. Peut-être 5, 6, peut-être 8. Oh, t'es à 8, là. 8 kilos. Mais elle est super longiligne, en fait. C'est ça qui est dingue. Elle est magnifique. Alors, je ne vous ai pas montré le combat parce qu'on était en train de se baigner pour être honnête avec vous. Donc, du coup, on n'a pas le combat. Mais on a au moins l'immense plaisir de vous montrer ce poisson magnifique. Il n'est pas gros, hein ? Non, mais là, le poids ne compte pas. Voilà, c'est la beauté du poisson, en fait. Il est super large, comme ça. C'est très très large. C'est dingue. Regardez ça. Regardez. Regardez ça. Regardez-moi cette belle mémère. Regardez. Regardez ça. C'est super. C'est super beau, regardez. Elle va partir avec moi. Regardez ça. C'est magnifique. Allez, va, ma belle. Allez, va. Elle est partie. Yes ! Bon, ça y est, j'ai fait une carpe énorme, juste magnifique. Une toute longiligne avec juste une ligne. C'était tellement beau, magnifique. Dommage, il n'y a pas le combat parce qu'on est en train de se baigner. Mais franchement, c'était magique. Les gars, ils m'ont dit que c'était une superbe carpe. Alors, moi, je n'ai pas l'habitude. Je ne suis pas un carpiste. Mais vu la beauté qu'elle avait, franchement, ça m'a fait très très plaisir de l'attraper. Il faut se dire ici, dans ce plan d'eau, c'est un plan d'eau privé où les carpes se nourrissent très facilement car il y a beaucoup de nourriture, notamment les gros coquillages que je vous ai montré tout à l'heure. C'est pour ça que les carpes sont en très bonne santé et la journée n'est pas encore terminée. On a déjà deux beaux poissons, une tanche et une bremasse, deux brems d'ailleurs, sur mes cannes, forcément. Il fallait que je les attire. Enfin bref, c'est juste sympathique le fait de déposer lentement l'appât sur le spot, ne pas lancer comme un bourrin, être très précis, amorcer comme il faut. Ça, c'est une pêche que je découvre et franchement, je remercie Baptiste et Enzo de me montrer ça. Ça fait très plaisir. Allez, on continue, on n'a pas encore fait la nuit, on est déjà avec beaucoup de poissons. J'espère que cette nuit, ça va le faire. Restez bien connectés. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Et si ça vous plaît, mettez un gros pouce bleu et dites-moi vous comment vous pêchez la carpe en été. Allez, on continue, c'est parti. Bon, ça y est, on a passé une bonne après-midi. On a sorti deux poissons. On a sorti aussi deux brems et une tanche que vous n'avez pas vue. C'était vraiment très, très cool. Là, on va arriver dans les moments les meilleurs. C'est-à-dire que le soleil commence à se coucher. Vous avez vu juste derrière moi. Et vu que la température était très, très importante aujourd'hui, du coup, les poissons vont commencer à s'alimenter. C'est pour ça qu'on les voit beaucoup moins sauter. Je pense qu'ils sont en train de fouiller, en train d'essayer de prendre du poisson. C'est super cool. Grosse dédicace aux abonnés qu'on a vu aussi sur ce petit plan d'eau. Ça fait vraiment très plaisir. Belle ambiance, bonne ambiance, tranquille, simple. C'est ça aussi la pêche. C'est du partage, c'est de l'entente, c'est de la cohésion, c'est de l'apprentissage. Et en tout cas, ça fait très, très plaisir d'apprendre des nouvelles choses. J'espère que tu kiffes. Moi, en tout cas, je suis en plein kiff. Allez, changement d'ambiance. Cette fois-ci, la nuit va tomber. On va préparer la popote. Et on va essayer de prendre des gros poissons. Bon les gars, c'est le moment de manger ? C'est ça. Ça y est, on peut faire. On s'est installé tranquillement auprès du petit camping-car d'Enzo. Franchement, on est bien. J'espère qu'on va bien dormir quand même. Je pense qu'on va être dérangé pendant la nuit. Je pense. C'est ça qui est marrant. J'espère. C'est ça qui est fun. C'est ça. Ça fait plaisir. Allez, en espérant se faire réveiller par des gros bips. Bip, 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 bip. C'est l'objectif. Bon, il est minuit 41, on n'a toujours rien fait. Ça tourne autour de nos appâts. Il y a quelques petits bips, mais... C'est pas folichon. C'est quoi ce bruit, les gars ? C'est les grenouilles. Les grenouilles ! C'est les grenouilles à taureau. Écoutez ça. On dirait un vieux saxophone. Des ouf. Allez, regardez où je vais dormir. Ça, c'est mon bivy. Regardez ça. C'est là où je vais dormir, les gars. Je vais essayer de dormir. En espérant avoir une touche qui me réveille dans la nuit. Ah, il y a un moucheron qui est venu dans mon oreille. Ça y est, c'est l'heure de dormir. Franchement, c'est ça qui est bien à la carpe de nuit. C'est que... T'es en mode camping, quoi. C'est un peu l'aventure. Ça fait plaisir. Ça change un petit peu du carnassier. D'être posé, de pouvoir faire des belles vies, des belles vues, des belles prises de vue. C'est cool. En tout cas, j'espère que vous kiffez. Allez, je vais éteindre la lumière et c'est l'heure d'aller au-dedans. Bonne nuit, les amis. J'espère pouvoir dormir avec le bruit de ces klaxons totalement éclatés. Enfin bref. Allez, good night. Je vous avoue, les gars, je suis fatigué. Il est presque deux heures et demie. Le premier départ. Il est parti tout seul dans la nuit, là-bas. C'est un autre concept. C'est au tour de... Baptiste de faire un poisson. Là, il va aller chercher son poisson. Et puis, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Écoute, bonne balade. Voilà. Les petites cocos. Superbe. Enfin, on l'a faite, celle-là. Ça fait plaisir. Il est enfin coopératif. Exactement. Ça, ça y est. Superbe. Un beau petit bisou et ça repart. C'est le moment qu'on aime tous. La relâche. Superbe. Regardez ça. Regardez ce bijou. Magnifique. Du coup, il va rester avec toi, maintenant. Voilà. Il n'a pas kiffé, je crois. Bon, pas pour longtemps. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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